Bonjour, Patrick, Végétocéen, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une plante que vous connaissez, que vous avez déjà croisée dans un intérieur, quelque part, on l'appelle la plante araignée, le chlorophytome ou encore la phalangère. Je pense pouvoir dire que cette plante, c'est ma seconde plante pour les nuls, tellement elle est facile. Si vous voulez en savoir davantage, c'est tout de suite. Shall we begin ? Les chlorophytomes, on en connaît au moins deux sur le marché et dans nos intérieurs. Le plus connu et le plus pratiqué, c'est certainement celui-ci, le panaché, chlorophytome comosome. Variété panachée, c'est certainement le plus intéressant et on connaît un peu moins parce qu'il est plus terne, forcément. Il a les mêmes caractéristiques, il est vert, entièrement vert. Les chlorophytomes font partie de la famille des asparagacées et ce sont des plantes qui font des grosses racines tubérisées, presque transparentes, blanches à transparentes. Ce sont des plantes originaires d'Afrique du Sud qu'on retrouve un peu partout en limite de forêt tropicale, donc des endroits plutôt chauds et humides, ce qui en fait, a priori, une plante d'intérieur. Mais pas que, parce que le chlorophytome, vous le trouvez aussi bien en intérieur dans les maisons, dans des suspensions, c'est notamment la plus intéressante étant donné qu'elle a une particularité, c'est qu'elle fait des stolons, un peu comme un fraisier, et alors elle est très décorative dans un panier, dans une suspension, mais on la retrouve aussi chaque printemps chez bien des horticulteurs et dans des jardineries au titre d'une plante qu'on va pouvoir mettre dans les jardinières. Et alors, elle devient très intéressante parce que la version panachée va encore valoriser les plantes et les couleurs des fleurs qui sont juste à côté associées dans cette jardinière. Les chlorophytomes sont donc des plantes extrêmement faciles à vivre, au point qu'on peut les oublier un peu au niveau des arrosages. Ça peut arriver, et alors, au bout de quelques semaines, voire quelques mois, si elle n'a pas eu d'eau, elle va être presque transparente, le feuillage va tirer vers le gris bleuté, mais elle ne veut pas mourir. Et il faudra juste l'arroser à nouveau pour qu'elle reprenne un peu de vigueur. Ce qu'elle peut craindre, par contre, ce sont les excès d'eau, étant donné qu'elle a des racines tubérisées qui sont, elle, gorgées d'eau. Si le pot n'a pas une évacuation normale, si c'est directement dans un cache-pot, là, on peut craindre le pire, surtout si on a la main un peu lourde au niveau des arrosages. Plante d'intérieur, plante de balcon-terrasse, très facile. Un rempotage, tous les ans, à tous les deux ans, c'est nécessaire, parce que la vigueur de cette plante va vous déformer un pot en plastique, va littéralement sortir, si c'est dans un pot rigide ou un pot en terre cuite, on va avoir la mode qui va sortir, qui va s'élever, tellement la densité, la force racinaire est importante. Donc, le rempotage, tous les ans, ou tous les deux ans, est nécessaire. Et si vous rempotez tous les ans, il est parfois nécessaire, à un moment donné, de couper cette vigueur racinaire, ces racines tubérisées qui vont être trop importantes. Et là, c'est le moment de partager, d'en faire cadeau à de la famille ou à des amis. Et on rempote ça dans le même pot, parce qu'à un moment donné, ça devient effectivement énorme. Et j'en ai déjà rencontré dans certains intérieurs, notamment chez des mamies, littéralement. On avait cette plante assez commune chez mes grands-mères, sur le rebord de la fenêtre, à l'intérieur. Ce qu'on ne pratiquait pas à l'époque, c'était l'association avec les jardinières, avec les géraniums, avec les surfinias, ce qui est vraiment quelque chose qu'elles supportent parfaitement. Si elle est d'origine tropicale, vous avez bien compris que si on peut la mettre en jardinière, elle n'est pas pour autant une plante vivace rustique. C'est une plante vivace, cultivée comme une annuelle, si on la met dehors en jardinière, et elle devient une vraie plante d'intérieur si vous la rentrez. Elle supportera indifféremment un hiver à l'intérieur et un été, un printemps, un été, voire un début d'automne en jardinière. Il faudra simplement la sortir de la jardinière, où elle est associée avec des géraniums ou je ne sais quel autre surfinias. On la remet en pot et hop, dans la véranda ou à l'intérieur. Elle peut supporter des températures de 18 à 22, 23 degrés sans aucun problème. On prendra soin de suivre les arrosages. Elle a quand même une période de repos végétatif qui correspond quand même à la période de jours courts, qui correspond donc à nos hivers. Elle peut supporter une température de 10 à 15 degrés dans une véranda, par exemple en hiver. Ce n'est vraiment pas un problème. Elle est relativement solide, mais elle ne supportera pas le gel. Ça, vous l'avez bien compris. En ce qui concerne la multiplication, mais comme toutes les plantes qui se tollonnent, un peu à l'image du fraisier, quand elle va faire ses petites pousses, ses petites tiges au bout desquelles on va avoir des embryons de plantes, voire des plantes formées avec des racines embryonnaires ou carrément formées, il suffit de mettre cet embryon de plantes, je dirais, les fesses dans l'eau, dans un petit pot de yaourt. Et en quelques semaines, allez, en quelques jours, vous allez constater la naissance et le développement des racines. On coupe, on met ça en pleine terre dans un pot. Et c'est parti, vous avez donc des plantes à distribuer. Donc la multiplication par division et par séparation des stolons est la méthode la plus simple et la plus rapide. On peut évidemment aussi pratiquer, comme je l'ai dit tout à l'heure, une division de la touffe quand on a une plante qui commence à être conséquente dans son pot. On sépare, et là, il faut le faire de bêche carrément. Au niveau des littératures, on annonce que ces plantes sont dépolluantes, qu'elles vont absorber des formaldéides, des benzènes et je ne sais quelle autre cochonnerie qui traînent dans nos intérieurs. Alors, ce n'est pas la première fois qu'on aborde ce sujet. Il faut être clair, il n'y a aucun fait avéré qui prouve scientifiquement que des gaz, des formaldéides, des benzènes vont être absorbés par les plantes en condition normale à l'intérieur d'une maison. Donc ça, l'ADEME le valide. Je vais vous mettre une copie d'un article dans Science et Vie. On est sûr et certain qu'il n'y a aucun fait avéré pour dire que ces plantes sont des plantes dépolluantes. Tout ça, c'est un argument qui est complètement faux. Il faut prendre les plantes pour ce qu'elles sont. Elles sont décoratives, elles nous font du bien, elles font un bien fou dans nos intérieurs, mais elles ne sont pas dépolluantes. En ce qui concerne la fertilisation, c'est une plante qui est gourmande. On le voit par l'épaisseur et le côté charnu de ses racines. C'est une plante qui a besoin d'être empotée tous les ans. Donc ça, c'est déjà pas mal. Tous les deux ans, grand maximum. Et on peut apporter des engrais organiques ou des engrais de synthèse régulièrement parce qu'elle est gourmande. C'est clair, net et précis. Alors, c'est un engrais plante verte, c'est pas un engrais plante fleurie, même si on va constater à un moment donné une floraison blanche qui n'est pas extraordinaire, mais qui a le mérite d'exister et qui précède en général l'arrivée des stolons, qui vont faire en sorte que ce côté décoratif, par la chute, la cascade de jeunes plantes au bout de ces tiges, va être du premier intérêt esthétique, notamment, et je l'ai dit tout à l'heure, en suspension. Au niveau de l'histoire de la géographie, j'avais un peu oublié, mais il n'y a pas grand chose à dire. C'est une plante qui a été décrite, non pas par l'inné, mais par Kergol, ça doit être un britannique, qu'il a dénommé chlorophytum, chloros pour vert, phytum pour plante végétale, voilà, la plante verte, la plante panachée pour celle-ci notamment. Au niveau des parasites, pas grand chose à signaler, à part les acariens, les araignées. Les araignées sont des êtres microscopiques, on doit dire des acariens très exactement, et elles sévissent ces bestioles quand il fait très chaud, très sec. Donc cette plante, il suffit de la pulvériser avec un peu d'eau et en général, les acariens s'en vont. Il y a aussi des phénomènes physiologiques. Quand le feuillage se décolore, quand les pousses terminales sèchent, alors quand les pousses terminales sèchent, en général, c'est un manque d'humidité dans l'atmosphère qui fait que les plantes, et en particulier toutes ces plantes avec des feuilles relativement pointues, on constate souvent la pousse terminale, c'est valable pour les palmiers, et ça c'est quand le taux d'humidité ne leur convient pas exactement. La plante se met en résistance, rentre en résistance, et elle va commencer à éliminer ses parties les plus extrêmes, les plus fines, en se desséchant et donc en limitant la surface de transpiration. Le dernier phénomène physiologique, on l'a plus ou moins décrit tout à l'heure, c'est des feuilles qui deviennent transparentes, et là c'est clairement un manque d'eau. Voilà pour le chlorophytum, la plante facile, la plante extrêmement facile à vivre dedans, dehors. Elle est éternelle, elle va vous accompagner des dizaines d'années sans aucun problème, et vous allez faire des heureux tellement elle est facile à multiplier. Si vous voulez en savoir davantage sur les chlorophytums, vous pouvez rejoindre la description, il y a quelques espèces et variétés décrites. J'ai omis de signaler qu'il existait un chlorophytum qui a des vertus médicinales, on l'appelle chlorophytum bovili rianum. Si vous voulez en savoir davantage sur les chlorophytums, c'est une plante très facile, n'hésitez pas à rejoindre la description, il y a quelques espèces et variétés qui sont décrites. Voilà pour cette plante relativement commune, mais je tenais absolument à parler des chlorophytums tellement ces plantes sont intéressantes, à plus d'un titre et tellement faciles à vivre. A très bientôt sur Végétosphère, prenez soin de vous, au revoir !